C'est un projet qui va mettre en place dans les zones minières mais également dans les zones d'extraction d'hydrocarbures. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'informations dans les étudiants, les étudiants et les parlementaires avec les populations d'organisations sud-civilles. Il y a des obligations d'exploiter les pétroles, surtout les pétroles, les fonds d'appui au développement local, le fonds de réhabilitation et le fonds d'appui au développement des collectivités territoriales. Le fonds d'appui et de précaution des collectivités de précaution des collectivités territoriales. Nous avons constaté que les ministères ont rassuré de nous qu'il y a des étudiants pour que les fonds de réhabilitation deviennent à ce que nous devons faire. Nous devons dire qu'il y a un projet, un programme qui s'est déroulé. C'est ce que nous devons entendre dans le discours du ministère de la nation. Il y a une partie de l'hydrocarbures. Depuis que nous avons mis en place le programme USAID Traces, nous avons mis en place l'audit des coûts pétroliers. Nous avons mis en place l'opération pétrolière. Le Sénégal est dans le régime de partage de production. Avant de savoir, parce que le régime de partage de production, c'est le régime de partage de production. Avant de savoir ce que vous avez mis en place, il faut qu'il y ait une dépense ou qu'il n'y ait pas de dépenses. Et depuis lors, nous demandons le gouvernement pour qu'il y ait des coûts pétroliers. Le ministère nous a dit qu'il y a un travail. Il y a un travail pour qu'il puisse savoir exactement ce que l'opérateur nous a dit qu'il faut dépenser, qu'il faut investir et qu'il y ait des coûts pétroliers. Donc, nous avons mis en place le projet USAID Traces. Le ministère nous a dit qu'il n'y a pas de dépenses, qu'il n'y a pas de dépenses et qu'il n'y a pas de dépenses, qu'il n'y a pas d'engagement. La gestion du pétrole, la gestion du gaz, la gestion des mines au Sénégal, en tout cas, nous avons mis en place une maison de verre. Madame Kirgou a dit qu'il n'y a pas d'informations. D'ailleurs, nous avons mis en place et nous avons mis en place. Nous avons mis en place également. Nous avons mis en place pour la transparence et la relevabilité. Le Forum Civil et le programme USAID 13 sont mis en place de l'État. Les ressources, les populations ont été mis en constitution. Les populations ont souvent mis en zone borrée. Ils ont des ressources, ils ont des ressources, ils ont des ressources. Ils ont des ressources, ils ont des ressources, ils ont des ressources. Et nous avons mis en place une zone très pauvre. C'est parce qu'il n'y a pas d'aller. Ce sont les ministères qui ont assuré que les députés nous ont appris à commencer. Il y a aussi des ressources, des fonds, des ressources. Les collectivités locales aussi, des plans de développement locales. Seuls sont les ressources qui ne sont pas les ressources. Donc nous sommes contents de nous dans le forum civil, nous sommes contents de nous parler de la milice de l'Union Européenne, et de nous assurer que nous devons nous assurer. Donc nous devons nous parler de ce que nous devons voir les gens de l'Union Européenne, pour le bien de toutes les populations. Sous-titrage ST' 501